... Comment est morte la petite Mahouda qui venait de fêter ses deux ans ? Cette petite fille kurde de deux ans a été tuée par la police lors d'une course-poursuite avec le véhicule de passeur qui transportait une vingtaine de migrants kurdes. Les questions migratoires sont une question extrêmement complexe. Mais ceux qui sont les principaux acteurs de ces drames, c'est quand même les passeurs. C'est-à-dire vous, vous avez ouvert un camp gratuit et les passeurs font payer aux gens la nuit. C'est dans l'air du temps, la Belgique durcit sa politique migratoire. On en est à peu de choses près à la même chose qu'en août 2017, c'est-à-dire entre 6 et 700 personnes. Quand on creuse un petit peu, on est à plus de 25% de mineurs entre 16 et 18 ans. Ces derniers jours, même beaucoup plus jeunes, entre 10 et 16 ans. Vu leur nombre, ils sont quand même facilement entre 400 et 600 gens à partir. Presque tous les jours d'ici de la Gare du Nord. Mes pensées et mes actions n'étaient pas acceptées dans mon pays. Je suis juste vivant dans la structure. Je suis peur. Je ne sais pas quoi faire. Je n'ai pas envie. C'est un big business qu'il y a derrière. C'est vrai qu'on montre souvent les transmigrants qui vivent dans des parcs ou dans des petites tentes, mais il faut voir tout ce qu'il y a derrière. Il y a des gens qui ont gagné beaucoup d'argent et ils vont encore en gagner beaucoup. Je veux bien partir à Londres, parce que c'est pour lui m'aider. Il m'a dit oui, bien entendu. Il m'a proposé 10 000 euros pour qu'on puisse transiter de partir de Belgique jusqu'à Londres. Sous-titrage ST' 501